salut salut comment ça va ça va très bien c'est cédric des filles de ravioli et je vais me détendre un petit peu parce que sur la première vidéo on a dit que j'étais un petit peu stressé je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouvel unboxing et avant je voudrais vous remercier pour tous les soutiens les messages que j'ai reçus et surtout toutes les vues qui a eu tu vas nous présenter quoi aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter une figurine faite par figurine print 3d qui est un ami à moi et on va la découvrir ensemble je vais la sortir et après je ferai un gros plan comme on m'a souvent m'a beaucoup demandé afin que vous puissiez bien voir à quoi ressemblent les figurines la figurine je sais ce que c'est déjà comme figurine c'est le major kusanagi du jeu du jeu et de l'anime et pardon ghost in the shell il ya un film un animé et un manga dessus voilà on commence la première partie c'est le corps on voit vous allez voir la figurine en entier après voilà le corps aucun problème de moulage l'impression est nickel on va commencer par la casser on voit le visage du major kusanagi les autres morceaux on voit une jambe une deuxième jambe si vous constatez on voit bien on vient on voit bien tous les détails une première main qui est nickel ça c'est un peu du can du temps que vous allez reconnaître la scène et là on va voir on va passer au socle est assez gros si vous voyez bien c'est le dessus d'un tank voilà maintenant je vais commencer je vais la monter voilà le major kusanagi est monté donc je vous fais tour en même temps que je vous présente la vidéo je vais vous parler un petit peu de l'univers l'univers de ghost in the shell moi je n'ai vu que le film avec sky jo hanson et j'ai vu aussi l'animé qui est sorti en 1995 pour ceux qui connaissent pas il ya aussi des mangas les mangas datent un petit peu de ce que j'en sais sur c'est un univers cyberpunk ce que j'ai retrouvé dedans c'est vous pouvez retrouver un petit peu de matrix un petit peu de blad runner c'est un univers relativement dystopique et un petit peu d'aérobot l'histoire ça serait un petit peu est ce que est ce que la machine peut avoir une conscience comme un humain le titre ghost in the shell c'est ghost pour l'esprit et shell pour le corps est en fait vous retrouvez dans le film et l'animé comme histoire des humains qui au fur et à mesure de temps qui passe upload leur corps en fait ça rajoute des yeux bionique une force surhumaine ils peuvent communiquer en mode télépathie et l'héroïne le major kusinagi en fait on sait pas trop tout moi en tout cas j'arrive pas trop à savoir si c'était une ancienne personne chez qui on aurait pris l'esprit ou si ou si elle a été créée toute pièce pour dire et dans sans faire trop de spoil à doit combattre puppet master sont assez particulier qui pirate les cerveaux des humains et qui essaie de faire de l'argent avec dans le film on sait que apparemment tout dans ce que dit film ce qui est une production américaine ça serait un ancien le proto le cobaye numéro un ou le prototype numéro un et dans l'animé on apprend que c'est une réalité virtuelle tout une réalité qui serait créée d'elle-même à travers internet qui serait créée tout seul voilà sur ghost in the shell j'espère que la figurine vous plaît où je vous la représenterai très rapidement point voilà pour la présentation de cette figurine elle a été produite par figurine print 3d je vous recommande et je vous invite à aller sur sa page facebook que je mettrai en description de cette vidéo voilà on passe à la première fille que j'ai peinte à l'aérographe sauf le socle que j'ai réalisé au pinceau je suis pour préciser sur ma peinture je suis quelqu'un qui peint en full pinceau en général et là je commence à me lancer sur l'aérographe c'est le dragon de joan of arc je vais tourner vous puissiez voir les détails j'ai pris un super plaisir à la peindre c'est rare que je peigne des figurines aussi grand voilà ma seconde figurine est une figurine cyberpunk du jeu human interface ou unique 9 j'ai réalisé un petit diorama je vous la fais tourner si vous avez des questions sur la réalisation du petit diorama il n'y aura pas de problème vous me posez les questions en description de la vidéo et ça sera un plaisir de vous les donner maintenant on va passer à la troisième figurine figurine vraiment sympa je vous reconnaissais mario et peach qui sont dans une scène du film léon de luc besson pareil je vous fais tourner la figurine c'est les figurines que j'ai imprimé à mon domicile avec mon élégomars 3d et voilà pour la présentation de ces trois figurines voilà on arrive à la fin de la vidéo n'hésitez pas à déposer un petit like à vous abonner à latter la petite cloche afin d'être averti de la sortie des vidéos laisser tourner sur une à deux vidéos par semaine après vous présenter de plus en plus de figurines et de peinture je vous mets en description le lien de ma page facebook et mon instagram si vous voulez voir le travail que je fais sur les figurines en général excusez moi je suis encore un petit peu stressé sur mes vidéos je vais essayer d'améliorer ça le matériel arrive aussi pour vous faire encore mieux voir les figurines je vous dis à très vite sur les filles de ravelli